ah bonjour mes cuistos bonjour mes cuistas comme tu le vois on n'est pas dans ma cuisine on est en immersion alors c'est simple on y va direct ou je t'explique un peu je vais t'expliquer un peu c'est une fille elle s'appelle mikaela elle est miss jeunesse et apparemment elle est arrivé à mes oreilles que c'est une fine cuisinière tu sais quoi on monte allez bien ça me monte déjà je te promets on tape allez on va voir mikaela et coucou mikaela bienvenue ça va tu es belle en tenue et tout alors je te présente je vous présente pour les abonnés mikaela on m'a dit il est arrivé à mes oreilles que tu es une fine cuisinière oui oui surtout la spécialité italienne oh tu es d'origine italienne c'est ça oui ok qu'est ce qu'on fait dans le salon dans la cuisine on va commencer d'abord dans le salon allez volontiers allez mikaela moi déjà je suis content d'être là tu sais pourquoi pourquoi vas-y dis moi parce que déjà miss jeunesse paca ça j'ai kiffé les miss c'est les beauté et qui ne savent pas encore les abonnés tu es belle à l'extérieur mais à l'intérieur aussi ça j'ai kiffé les associations que tu m'as parlé tout ça et d'ailleurs on va en parler tu sais que dans mes immersions on me fait goûter un plat et une boisson oui voilà souvent elle est alcoolisée mais là on va pas on va pas il n'y a pas d'alcool voilà on suit la ligne des miss c'est ça ouais avant d'aller chercher la boisson que tu m'expliques je peux te poser deux trois questions vas-y premièrement j'aimerais que tu me dises comment ça comment ça fonctionne en gros on va pas parler dix minutes mais comment le l'élection des miss jeunesse déroule en fait est ce que vous faites qu'un défi d est ce que alors tout d'abord faut s'inscrire d'accord donc déjà mon comité est un peu spécial parce que c'est un comité qui a pas de critères ni de poids ni de taille d'accord donc et c'est ouvert aux jeunes filles de 15 à 22 ans et aux jeunes hommes de 15 à 24 ans d'accord on va dire c'est ouvert à tous voilà et en fait grâce à ça grâce à aux élections on met en avant la créativité de la jeune fille parce que pendant les passages de l'élection on va faire une tenue de création à l'effigie de la région ou du département et autrement après pour les garçons c'est un test de culture générale d'accord et c'est les filles qui font leur propre tenue oui c'est pas vrai donc c'est toi qui a cousu ta robe et tout ça pour la régionale ok d'accord et après quand c'était la régionale alors ça se passe comment on fait qu'un défilé il n'y a pas une petite présentation aussi alors oui il y a quatre passages donc pendant le passage de la tenue de vie on fait notre présentation d'accord où on parle de nous notre âge où on habite et tout ça pour que les gens nous connaissent un petit peu plus et après pendant le passage de la tenue de création on fait un passage où on dit ce qu'il y a sur notre tenue d'accord tu décris la tenue donc il y a deux passages à l'oral devant un certain nombre de personnes donc c'est vrai que c'est un peu impressionnant au départ mais après ça s'est bien passé et ça se passe généralement bien donc voilà d'accord ok tu sais quoi j'ai un peu soif est-ce qu'on le goûte cette boisson ? allez ce petit smoothie exotique oh pas mal pas mal qu'est-ce que tu as mis dedans ? alors j'ai mis de la mangue ouais j'ai mis un demi fruit de la passion d'accord j'ai mis deux cuillères à soupe de sucre de canne ouais et du lait de coco ok super ben on va d'ailleurs on va je vais mettre quelques images le temps que Mika aille chercher la boisson et voilà mon smoothie fruits exotiques mais j'adore je kiffe déjà c'est magnifique hein ? ohlala c'est que des fruits frais que tu as pris ? alors la mangue elle est surgelée d'accord mais autrement le fruit de la passion c'est du frais magnifique tu l'as goûté déjà toi ou pas ? oui ouais c'est vrai bon ben je vais tester hein ohlala je kiffe déjà on va tester ça Mikaïla est-ce que ça va te plaire ? ouais j'espère oh ça sent très bon ça sent les vacances en fait ouais ça sent les îles non c'est très bon très très bon je le revois d'ailleurs c'est pas trop sucré hein ? moi j'ai goûté franchement je trouve pas ça pas sucré très bon désaltérant bon vous savez quoi ? je vais l'envoyer direct parce que j'ai kiffé c'est va l'idée je voulais revenir sur la question quand je parlais belle à l'intérieur moi j'ai kiffé je te l'ai dit déjà voilà est-ce que tu peux nous parler de tes délires d'association ce que tu fais tout ça ? ouais alors moi tout d'abord même avant l'ennemi c'était quand même quelqu'un d'assez engagé d'accord je suivais toujours ce qui était l'actualité sur le réchauffement climatique la pollution et tout ça donc depuis déjà plus jeune je suis très engagée dans tout ce qui est cause associative même la SPA et tout ça mais c'est vrai qu'avec un titre en plus ça ouvre beaucoup plus de portes ouais bien sûr et donc du coup là je suis marraine d'une association qui s'appelle Donner un sourire qui participe au bien-être des enfants malades qui sont hospitalisés ou handicapés oh c'est magnifique voilà après je suis jeune ambassadrice de l'UNICEF pour combattre la précarité des enfants démunis magnifique et après je fais partie du CVL donc conseil de vie et ICN pour tout ce qui est on va dire la vie citoyenne au sein d'un établissement voilà et je fais partie aussi de la cellule harcèlement voilà c'est mon petit CV de la cellule harcèlement pour on va dire aider soit les témoins ou les victimes d'harcèlement au sein des établissements ou même de mon lycée ah d'accord des collégiens, des lycéens tout ça ouais oh c'est beau je te check c'est très bien franchement je vais reboire d'ailleurs magnifique j'adore en plus ça laisse un arrière goût de coco c'est très très bon et comme tu as dit tu m'as coupé c'est vraiment pas sucré ouais tu as mis du sucre à la base oui j'ai mis 2 cuillères à soupe de sucre de canne ah voilà mais le sucre de canne comparé au sucre blanc ouais c'est moins sucré ça a moins l'aspect sucré à la fin de la dégustation voilà très très bon franchement c'est parti 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 et voilà oh la 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 c'est magnifique qu'est-ce que c'est cette salade de la grenade ? oui de la grenade avec du chèvre des tomates une petite sauce à l'ancienne oh d'accord avec un arantini à la mozzarella sauce à l'ancienne c'est quoi une vinaigrette ? oui une vinaigrette avec la moutarde de l'huile d'olive du sel et ça c'est du balsamic et le marron oui super d'accord magnifique oh la 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 avant de goûter je voudrais revenir à quelque chose tu sais on a parlé des tenues tu m'as dit que voilà est-ce que je peux en avoir une ? tu en as une ici ? alors ça risque d'être compliqué ah parce qu'elle est à l'atelier d'accord voilà parce que pour la nationale on a le droit de se faire aider ouais et moi j'ai choisi de me faire aider par une association donc c'est l'atelier jasmin en fait c'est une association de réinsertion sociale pour les femmes oh la la c'est bon encore le coeur sur la main voilà c'est bien et de mettre en avant je préférais mettre en avant un atelier où c'était des femmes qui travaillaient pour leur insertion ouais je vois qu'un styliste qui avait déjà son nom voilà c'est magnifique et la tenue bah on la verra pas voilà on la verra pas on verra que le jour de l'élection on mettra une photo on verra une photo aussi voilà voilà bon bah tu sais quoi je vais ouvrir la rancini parce que je suis impatient je vais aller prendre mon tablier aussi pour déguster oh la la déjà oh magnifique ça oh la 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 d'accord toi tu mets pas de petit pois dedans hein ? non ok bah c'est magnifique on va goûter ça tu sais quoi je reviens je vais mettre mon tablier pour déguster sinon il va m'engueuler il va m'engueuler il va m'engueuler il va m'envoyer des messages des fois je reviens de suite hop et voilà en tenue de combat grande classe ouais tu as vu ? on voit que le mec qui travaille il est un peu sale bon je suis impatient là en fait je coûte hein tu m'excuses vas-y vas-y oh la la très bon franchement tu as besoin d'être un top chef non non mais c'est vrai excusez-moi je prends le temps je kiffe ils avaient raison ils ont fini cuisinière merci là il va rester 10 minutes il va durer 25 minutes l'épisode c'est très très bon et la vinaigrette c'est quoi quand tu dis tu as un secret ou ? non tu m'as dit c'est une vinaigrette à l'ancienne c'est ça ? oui donc un peu d'huile d'olive de la moutarde du sel un filet de jus de citron d'accord et on mélange tout ok et bien c'est très bon ça fait frais avec la granade très très bon franchement c'est très très bon je vais le dire hein ne vous écoutez pas Mikaela je vais le dire du fond du coeur franchement c'est valider merci Rullio de rien de rien sinon les arantini normalement il y a des petits pois toi tu n'en mets pas ? alors moi je n'en mets pas il y a plusieurs recettes d'arantini d'accord il y a les arantini de base avec la mozzarella voilà après il y a les arantini avec la bolognaise ouais c'est ça et après il y a les petits pois d'accord c'est très bon comme ça je te promets que je n'avais jamais goûté que comme ça avec la mozzarella tu sais j'ai déjà goûté avec les petits pois je sais goûter aussi souvent il faut une forme tu sais oui c'est la forme de base ouais c'est la forme de base ouais mais c'est vrai que pour l'instant c'est bien c'est bien c'est très bien non non mais c'est très bien franchement et le riz c'est du riz à risotto ouais voilà rien de plus simple et des fois il y a trop de riz ou c'est trop gros non là c'est parfait impeccable bah écoute franchement très content d'être passé de voir merci moi aussi ça m'a fait plaisir je voudrais juste parler de deux choses oui la première j'ai pas si tu as vu sur mon facebook et mon insta j'ai tourné dans psy et compagnie et d'ailleurs tu peux voir un passage de Michaela j'ai kiffé la pop star la pop star voilà d'ailleurs on a fait ça parce qu'on a une amie en commun voilà on voudrait lui faire un petit message c'est bébé gré voilà si tu fais des photos si tu as envie d'être mannequin acteur ce que tu veux tu peux aller la voir c'est une manageuse en tout cas c'est très beau il y en a aucun qui s'est ouvert tu as fait un parfait oui hein moi je suis assez fière c'est la première fois que j'ai réussi c'est vrai c'était pour la venue sur la chaîne voilà c'est ça ouais les enfants les abonnés les cuistots les cuista franchement moi j'ai kiffé de venir te voir moi aussi ça m'a fait plaisir voilà ton insta oui c'est mjpaka.micaela d'accord Micaela c'est m-i-k-a-e-2-l-a parce que des fois on le marque mal voilà mais je vais le mettre en bas voilà et mon facebook c'est Micaela Regina ok super je vais mettre aussi le facebook et l'insta de bébé gré aussi écoute moi je me suis régalé franchement je vais partir finir mon assiette finir mon verre je te dis à bientôt et tu sais quoi à mardi prochain bisous bisous ciao ciao Micaela ciao